C'est dans une communauté urbaine de Boundi, pavoisée aux couleurs du RDPS, que le président national du RDPS Jean-Marc Tissatikaya a fouillé son son. Tout a commencé par un bain de foule, un coup de klaxon et au chant des militants. Le séjour du président du RDPS s'est poursuivi avec une assemblée générale avec la base de Boundi. Le message ici est clair. Je pense qu'au cours du mois de février, nous restructurons la fédération et l'ensemble des sections, des sous-sections de Boundi, mais sur l'ensemble du département aussi, et de façon à structurer et mettre le parti en ordre de bataille dans la partie septentrionale. C'est un premier pas. Le président Jean-Marc Tissatikaya ne s'est pas départi du devoir de mémoire. C'est dans ce sens qu'il est allé s'incliner devant la tombe du premier chef du gouvernement et de l'un des pères de l'indépendance du Congo, Jacques Opango. Le président Opango a marqué toute une génération. J'étais encore enfant à cette époque-là. Donc c'est simplement un signe, on va dire, de profond respect et de profonde gratitude pour le président Opango. Le même geste a été accompli devant la tombe de Raoul Okoumou, ancien vice-président du RDPS. Raoul Okoumou qui a été donc un compagnon du président fondateur Jean-Pierre Tissatikaya, à qui nous rendons hommage, et qui est donc co-président du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social. Et dans ce cadre-là, il était important que je vienne avec une délégation composée des plus hautes autorités nationales du parti pour lui rendre hommage. Pour sa première sortie à Bundy, le président national du RDPS Jean-Marc Tissatikaya a félicité les militants pour l'accueil qui lui a été réservé, un accueil qui rappelle l'RDPS fondateur du RDPS.